salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça faisait longtemps dit donc c'est presque presque trois mois bientôt je vais pas m'étendre sur le pourquoi du comment vous le verrez bien assez tôt je ranquille avec du league of legends qui a beaucoup changé les mises à jour ont modifié vachement de trucs alors pour le meilleur ou pour le pire on verra il me tarde de voir les modifications d'arame qu'ils annoncent parce que vous savez que moi je tiens beaucoup à l'arame c'est un peu mon passe temps favori c'est rapide c'est assez fun ça permet de découvrir des champions un petit peu de force ça permet je trouve aussi de s'entraîner un peu au team fight parce que s'il ya que du team fight donc en ces placements déplacements et c'est focus je trouve ça plutôt sympa nous voici en enquête avec isa c'est longtemps bah ouais on voit son fait des trucs voilà donc on est content de se recroiser elle voulait réessayer une luxe parce que nos premières tentatives n'étaient pas très concluantes et on tombe devant une bot lane comment la qualifier une bot lane bot lane dansante déjà un peu ce qu'on peut le voir une bot lane de luxe une bot lane tanky une bot lane viril avec des ours et tout alors que nous on est une bot lane classique c'est à dire féminine élégante et gracieuse sur le papier c'est terrible pour nous même si en réalité ils ont juste oublié un petit détail c'est qu'ils ont pas grand chose pour faire de la distance que signaler de particulier beaucoup d'ad en face ça les aidera pas des masses on va pas non plus spécialement se blinder contre eux mais les tanky chez nous en tout cas sauront qu'on peut pas se protéger ce ce genre de bot lane hors normes d'expérience ça marche uniquement quand les joueurs en face ont un niveau tellement élevé par rapport à nous que qui vont arriver à faire des trucs quand on quand ils ont le même niveau et ben en fait on comprend pourquoi il ya un support et en adc ça se contrebalance ça s'équilibre là ils ont deux tanks ils ont absolument aucune possibilité pour s'approcher vraiment en face on a du contrôle et du ralentissement je crains fort qu'ils ne passent la partie un petit peu sous leur tour moi j'ai pas d'objectif particulier dans cette partie je m'entraîne toujours à à la state 1 toujours un peu le délire j'ai un petit peu amélioré mon jeu de jambes grâce à la rame c'est dire que maintenant j'arrive assez bien sauf quand j'ai en face de moi des joueurs qui lisent dans mon cerveau et qui savent où je vais me déplacer j'arrive assez bien à éviter leur leur skill shot au final j'ai une idée bien plus précise des zones des endroits où il faut se placer sur pas mal de champions il ya toujours des champions qui m'échappent il ya toujours des champions mystérieux je les ai pas encore pratiqués du coup je sais pas exactement comment il fonctionne mais on va dire que dans la globalité des champions qui existent j'en ai bien plus à l'esprit qu'avant le seul qui m'échappe encore un peu dans ceux que pourtant j'ai manié c'est la taille de l'ulti de pike j'avoue que j'ai quelques soucis le positionnement croix aussi j'ai du mal à imaginer la croix quand ils lancent son ulti du coup j'ai du mal à me placer en dehors il faut reconnaître au il à oeil un bon farm un bon farm un farm équivalent au mien alors il a bien plus de zone que moi un jeu il a ce titre par grappes c'est un peu ça l'idée mais je pensais qu'il serait bien plus en peine que moi pour farmer en fait non alors je suppose je sais pas c'est peut-être un top laner qui a l'habitude de manier son personnage pour la petite plein de minions en même temps moi j'essaie juste de pas prendre de risque de l'époque autant que possible de pas leur faire la vie trop facile ensuite je dois vous avouer que pour le focus c'est un peu compliqué parce que sur le papier ils sont pas aussi tranquille que l'autre quoi même si à la fin normalement volibir est plus tanky et il à oeil plus régène mais pour l'instant franchement n'a pas un qui en carton alors je ramène le nounours à la maison là après coup je me dis que j'aurais peut-être dû pousser la wave au lieu de bac peut-être bac trop tôt mais je sais pas j'étais pas sûr qu'il soit pas d'arrêt la tour à attendre je n'ai pas vu bac sauf erreur et je crois que c'est pour ça que que je suis parti si je devais résumer cette partie je dirais que les trois d'en haut ont beaucoup joué ensemble pour attirer l'attention faire du forcing et nous deux on a beaucoup joué ensemble pour prendre les objectifs pendant que les trois faisaient les mariole et ma foi ils ont été bien résistants et et alors je saurais pas dire si c'est qu'ils ont hyper bien joué ou si c'est qu'en face ils sont vraiment joué comme de la merde mais alors le hurgot par exemple il a défoncé sa race mais c'est assez impressionnant c'est des maris c'est qu'ils ont déjà joué comme ça c'est pas fort ils ont du tout pas ils ont ils ont ils on ils ont 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 On n'aurait pas été non plus trop emmerdé par le kane en bot lane, de mémoire je crois qu'il est venu une fois il me semble et plus je joue plus je me rends compte que les parties que je perds en général c'est que le jungler était jamais au bon endroit ou très mauvais et les parties que je gagne c'est que le jungler a bien fait son taf j'ai vraiment l'impression que au delà de tous les autres postes c'est le poste qui fait que la partie est gagnée ou perdue. Si le mec il est là pour t'épauler il renverse la vapeur quand le mec il est pas là je vois la partie que j'ai fait avant on l'a gagné mais je sais même pas comment il y avait un maître yi en jungle à chaque fois qu'il y avait une action qu'elle soit au mid top ou au bot à chaque fois qu'il y avait une action quand je regardais la minima pour savoir où était maître yi il était en train de faire un camp et il venait après l'action alors et il ramassait des miettes éventuellement mais à aucun moment je n'ai vu faire quoi que ce soit d'intéressant ces petits animaux là c'est vraiment de la merde et pourtant c'est à cause de lui qu'on a gagné c'est à cause de lui c'est grâce à lui qu'on a gagné parce qu'en fait il était tellement fait qu'il a bouffé tout le monde il a 1v5 le mec et du coup c'est compliqué de lui reprocher des trucs puisque c'est lui qui a fait la partie quoi nous on se faisait enfoncer dans tous les sens lui il passait après les fights ramasser les kills y farmer on l'a pas flame voilà parce que ça sert à rien et au final personne n'y résistait personne donc est ce que c'est une stratégie viable je sais pas je pense que comme je le disais avant c'est principalement dû au fait que le mec qui jouait bien mais c'est pas qu'il jouait bien de jungler c'est qu'il jouait bien maître yi en fait la partie aurait pu être différente et plus sympathique pour nous peut-être s'il avait cherché à être là à temps plutôt qu'à faire son farm mais c'était peut-être le cadet de ses soucis jarvan fait toujours aussi mal et le pauvre kane et il a voulu se barrer par le mur il a vu le malzart donc il a fait demi-tour enfin voilà il fallait qu'il choisisse entre la peste ou le choléra heureusement pour notre luxe elle a une bonne distance moi je pouvais plus y aller jarvan ne pouvait pas aller sous la tour sans crever du coup je pouvais pas m'avancer j'avais mis mon ult sur le volibir très très tôt pour le garder hors de la nous on grignote l'air de rien voilà le souci du il a oï quand vous regardez son stuff et celui du volibir c'est qu'ils ont des points de vie voilà ils ont plein de points de vie ils font de l'armure donc ils sont tanky il n'y a pas de souci mais pour l'instant ils font pas très très mal quoi et le pire c'est que leur leur idée c'est pas qu'elle est mauvaise en soi c'est simplement que parmi les deux temps qu'il aurait fallu un truc capable de te bondir dessus c'est ça qui manquait quoi c'est un temps qu'en gage une léona par exemple un truc qui saute dessus qui te stun pendant ce temps l'autre il fait son délire léona à la place de volibir je pense que ça aurait été bien plus problématique pour nous je me passe le commentaire sur kane donc à partir du moment où tu es sorti du buisson et qu'on t'a vu et que tu sais pas où est le jungler adverse si j'étais lui je l'aurais pas tenté même ne sachant pas manier kane je l'aurais pas spécialement tenté nous revoilà sous leur tour vous voyez que c'est moi affronter deux machins pareils et aller les taquiner gentiment et taper leur tour parce que j'ai trois millions autour de moi c'est longtemps que ça m'était pas arrivé d'habitude approcher de la tour c'est un peu plus complexe c'est un peu plus dangereux il faudra qu'ils revoient leur idée de botlane il me reste mes deux summoners pour faire face à Groucho et Chico et je les claque les deux c'est hors de question que je me fasse gauler par un des deux là en fait Isa arrive en bas et j'essaye de lui garder la vision sur le Volibir pour qu'elle arrive à l'ulte malheureusement elle est à pas grand chose mais trop loin j'aurais adoré l'ulti de luxe qui part dans le buisson venu du fin fond de l'espace là j'essaye de remonter pour voir s'il serait pas devant la tour toujours pour qu'elle puisse placer son ult mais c'est un peu tard on a dégagé notre voix il est temps d'aller faire des petits amusements ailleurs parce que c'est quand même là que la partie commence la partie se décide toujours en early mais elle commence à être sympathique quand tu la quitte et la botlane de l'espace cherche encore là c'est ils sont pas ils sont pas fou fou C'est parti. Un grand classique de la progression, on pousse Mide une fois qu'on a poussé sa propre voie, bien que le Mide soit déjà bien avancé, mais il n'y a pas de raison, il reste une petite tour. Nous avons un canon, je ward toujours dans les corbeaux pour être sûr de voir quelqu'un qui passerait derrière moi. Je ne me soucie d'abord pas vraiment de ce qui se passe à droite, et puis il y a matière à prendre une petite assist. On aurait peut-être pas dû la prendre avec l'ulte, en fait je voulais essayer de prolonger le stun de l'ulte de Malzare par le mien. Je l'ai fait un petit peu tôt, je l'aurais fait un petit peu plus tard, enfin bon, ça n'a pas changé grand chose, le gars il est quand même mort. J'aurais dû le garder pour quand il y est là-haut, il aurait cherché à se barrer. J'ai un peu trop sauté sur l'occasion. Je passe du coca-lan, mais alors là, magistral le Urgot. Magistral. Ah oui, je rappelle que nos deux temples de la botlane n'ont pas une goutte de résistance magique. Le Malzare s'est fait plaisir. L'Urgot a gentiment tanké. Et on a un Urgot ultra-fine. En même temps, je regarde les scores, mais on a aussi un Malzare ultra-fine. Moi je suis en train de partir sur le coup près noir, puisqu'on fait de l'armure en face, il me manque ma BF. Pas mieux, pas mieux. Ah, je vous laisse avec cette brillante action de vous l'y dire. Non mais franchement, il nous a vus rentrer dans le buisson en étant plein dans le champ de vision de la tour. Mais remarquez, on se dit qu'on a eu du bol, mais en fait, c'est peut-être lui qui a eu du bol, parce qu'en fait, il ne fait pas de dégâts. Il en aurait jeté une des deux sous la tour, voilà, et puis après, il se serait fait marrer. Alors, nos deux amis, voilà, ils font le show devant les cinq gars en face. Qui, depuis le dernier teamfight, se sont dit, ouais, on ne va peut-être pas aller les voir. Diana se prend une petite plaque de luxe. Et non, je ne suis pas monté les aider. Voilà, moi je mets Kail relativement bas. Voilà, je prends une tour. Et j'attaque un petit inhib. J'aime beaucoup le petit rebond de la comète de luxe, qui prend gentiment son temps pour arriver sur Kail. J'aime beaucoup plus, je ne дисille pas. J'aime beaucoup trop, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup trop, mais ça va pas encore plus pour. J'aime beaucoup plus. J'aime beaucoup plus, bon. J'aime beaucoup plus. J'aime beaucoup plus. Il estmpait de la tour. Et j'aime beaucoup plus le petit rebond de la tour. C'est pas la tour. À, c'est pas la tour. et du coup malzar va retenir tout le monde l'air de rien pendant ce temps nous personne ne veut nous faire chier et on tape les niveaux et vous comprenez bien que vu la situation c'est un petit peu à la fin de la vidéo alors les botlane atypique ouais si vous êtes gold et que vous avez un smurf en bronze pourquoi pas mais sinon restez dans du classique merci